Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, machine asynchrone. La machine asynchrone, connue également sous le terme anglo-saxon de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Comme les autres machines électriques, machine à courant continu, machine synchrone, la machine asynchrone est un convertisseur électromécanique basé sur l'électromagnétisme permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant électrique, ici alternatif, et un dispositif mécanique. Cette machine est réversible et susceptible de se comporter, selon la source d'énergie, soit en moteur, soit en générateur, dans les quatre cadrans du plan couple vitesse 1. En fonctionnement, moteur, dans deux cadrans du plan couple vitesse, l'énergie électrique apportée par la source est transformée en énergie mécanique vers la charge. En fonctionnement, générateur, dans les deux autres cadrans, l'énergie mécanique de la charge est transformée en énergie électrique vers la source, la machine se comporte comme un frein. Comme ce fonctionnement est sans discontinuité et ne dépend pas de la machine elle-même mais de l'ensemble source d'alimentation, machine, charge, la distinction moteur, générateur est communément faite par rapport à la finalité d'usage de la machine. C'est ainsi que dans le langage commun, l'utilisation de moteur asynchrone pour désigner cette machine est fréquent. Les machines possédant un rotor en cage d'écureuil sont aussi connues sous le nom de machine à cage ou machine à cage d'écureuil. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de rotation du rotor de ces machines n'est pas exactement déterminée par la fréquence des courants qui traversent leur stator, voire, principe généraux, glissement d'une machine asynchrone. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. Elle est utilisée dans de nombreuses applications, notamment dans le transport, métro, train, propulsion des navires, automobiles électriques, dans l'industrie, machine-outils, dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en « moteur », mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en « génératrice », par exemple dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrone nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les machines asynchrone sont uniquement alimentées par des systèmes de courants triphasés. Constitution modifiée Réalisation du stator modifié Il est constitué d'un cylindre phéromagnétique entaillé d'encoches permettant d'y loger les bobinages. Ce cylindre est constitué d'un empilement de plaques de tôle feuilletée afin de limiter les courants de Foucault. Il est courant de réaliser une protection supplémentaire contre les échauffements anormaux des bobinages en plaçant au cœur de ceux-ci soit un disjoncteur thermique, soit un capteur de température, ceci afin de couper l'alimentation électrique en cas de dépassement d'un seuil déterminé de température. Afin de réaliser le branchement de la machine au réseau, toutes les connexions sont regroupées dans un boîtier, généralement appelé par les électriciens, plaques à borne. On y retrouve donc 6 connexions pour les enroulements statoriques, plus éventuellement celles du capteur de température. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada